Je prends tout le monde. Alors ce projet des casse-à-savons, il date d'il y a très 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 longtemps. Ça doit faire 23 ou 25 ans et c'est parce que les francas qui organisent, ils organisent des projets d'enfants pour que ce soit les enfants qui participent, qui construisent, qui décident et qui vivent avec plein d'autres enfants pendant une semaine. Moi, mon rôle, c'est de coordonner tout le projet. Depuis le mois de septembre jusqu'au mois de septembre, l'année prochaine de cette année, je coordonne tout le projet. Ça veut dire que j'organise tout le championnat des caisses à s'avons pour que sur la semaine, eh bien, tout le monde puisse passer une super semaine. On a commencé à préparer en septembre, pour juillet. Donc je dirais qu'il faut compter à peu près, allez, il y a 2-3 mois de travail. Mais c'est étalé du mois de septembre au mois de juillet. Alors, il y a 116 enfants qui participent au projet et qui sont là cette semaine. Voilà, tu peux t'arrêter. Alors, on avance les sarambas. D'où est-ce qu'ils ont venu? On se quitte distribution de sarambas. La première, la sur 5, elle donnait les bonbons et la suivie apprévient les carriques. C'est un repris qui nous presse la quête. Nous sommes de la CCMA. On s'appelle Corentin, Nigou, Lino et Raphaël. La 304 qui est la crazy licorne. Il y a un anniversaire en plus. C'est l'anniversaire de qui? C'est parti. C'est parti qu'on a 105 ans. L'huissif. Et là, voilà parti. Appuyez donc. 109, t'es ton encouragé. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Et vous préférez quelles caisses à savon? Sur toutes les caisses à savon ou sur celle de ma commune? Bah, tout de suite, c'est pas bon. Il y en a des pas mal. Il y a la piñata qui est pas mal. En licorne, là. Et il y a la M&M, ça, de boulier sur le roudon qui est pas mal aussi. Je suis portrice. Est-ce que vous avez déjà entendu des caisses à savon avant? Oui, l'année dernière. Elle s'en a jamais le prévu. On vous remercie. Bonne journée. Vous préférez dans toute la course? Laquelle caisse? Bah, j'aime bien la M&M, ceux de Beaulieu. Et la argentrée, la, comment, la, la licorne, la piñata. D'accord. Et est-ce que vous avez connu ça, les caisses à savon, avant? Non, ça fait deux ans, du coup, avec le centre aéré de Beaulieu qu'ils font ça. Donc, du coup, on s'y intéresse par rapport à ça, aux enfants à nos enfants qu'ils font. Et puis, bah, merci pour... Y'a pas de soucis, de rien, les filles. Au revoir. Au revoir. C'est pas fou. Quelle sensation as-tu après cette descente? Bah, la sensation que j'ai aimée, bah, que j'ai eue, c'est la vitesse. Ouais, t'as tapé partout, elle va. Comment ça s'est passé? Bien, j'ai, des fois, j'ai tapé dans les pneus. Tu es plutôt contente de ton temps? Ouais. Vous êtes pour quelle équipe, peut-on faire? Bah, pour quelle... C'est laquelle, votre caisse à savon? Euh, la grande commande, qui est juste ici. D'accord. Numéro? C'est... Numéro, c'est 311. Euh, 211. Les 3e, les Rois des Glaces. Vous êtes les 3e du podium. Et je vais vous remettre. On remonte dans le classement. Les 2e, la Petite Souris de Luisterie avec 54 secondes, 53 secondes. Et donc, les 1ers de la catégorie C1, c'est la pièce montée de Luisterie avec 53 secondes, 80 secondes, coachée des mains de maîtres aussi par une équipe d'animation composée de Lionel. Les confuseurs du CIS de Crohn avec 1,01, 80. De Sous-Jé, en tant que préliminé, avec 45 secondes. De la même position, la team Minka des Cours de Broglie. Deuxième. Bédi ! Bédi ! Bédi ! Bédi ! Bédi ! Voilà, des fans de champions d'une animateur. On les retrouvera peut-être un jour sur le circuit de 24 heures du mois. Pour 49,63. La Chouf Racket de Sacroup de Sources, 48,62. L'Oscar de Fenger Jean-Préboulinier, 48,62. Tous les ans, il y a le prix du fair play, on en parle, on y réfléchit, on en discute, et à chaque fois c'est très argumenté, et on est toujours tous d'accord. Les jeunes décoévrons, on veut bien descendre et se faire remettre le prix du fair play 2019. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501